Xavier Marchand qui a réalisé le huitième temps ce matin du 200 mètres 4 nage mais comme tu le disais tout à l'heure c'est la première fois qu'un français est en finale olympique sur cette distance Stéphane c'est une belle récompense, ses adversaires on les découvre un par un, sa chance dans cette finale, très honnêtement c'est quoi ? La médaille est pratiquement inexistante, je pense qu'il doit essayer de gagner quelques places par rapport à sa qualification ce matin, il a terminé huitième s'il pouvait grignoter une, deux, allez maximum trois places ce serait déjà un très très bon résultat Il avait fait sixième au championnat du monde en 1994, sixième du 200 mètres 4 nage donc là on a vu Attila Chenet, Greg Burgess, Mathieu Dunne Mathieu Dunne qui s'entraîne avec le coach d'Alexandre Popov et là c'est la star du 200 mètres 4 nage, Gianni Zivinen recordman du monde, il lui manque juste un titre olympique depuis Barcelone, il n'a perdu aucune course 38 victoires, 38 victoires consécutives sur 200 mètres 4 nage 14 records du monde depuis Barcelone et 14 records du monde, c'est à dire qu'il est invincible c'est une star dans son pays en Finlande, c'est une star de la natation sur cette distance il a été éliminé en série du 400 mètres 4 nage mais là il se réserve pour cette course, Vouda, le néerlandais sera un de ses principaux adversaires 2m03, Vouda c'est un grand nageur, encore très jeune mais qui a un bon potentiel Curtis Maiden qui lui a obtenu la médaille de bronze sur 400 mètres 4 nage il y a une tradition du 4 nage au Canada avec Alex Beaumann qui était champion olympique en 1984 et là, et là, attendez-vous à voir le stade exploser Tom Dolan, champion olympique du 400 mètres 4 nage et qui va tenter de défier Gianni Zivinen ici même au Georgia Tech Equatic Center Xavier qui a l'air parfaitement détendu, là on va le voir tout de suite à l'écran le voilà, oui c'est étonnant ça, c'est très rare il s'en est content d'être en finale c'est plutôt bon signe ça je sais pas, je suis un petit peu surpris quand même parce qu'on a l'habitude d'être assez nerveux avant une finale olympique mais il est content d'être là, il se fait plaisir David, il n'y a jamais aucun judoka comme ça à se marier avant une finale non, mais Xavier il est comme ça dans la vie parce que je le connais bien, c'est un copain de l'INSEP on s'entraîne et on se voit souvent et c'est sa personnalité, c'est quelqu'un d'heureux qui croque la vie à pleine dents et il le fait là aujourd'hui dans une finale, c'est formidable ah c'est sympa en tout cas Xavier Marchand, l'INDO numéro 8 tout en bas, au premier plan en partant du bas de votre écran il faut s'accrocher, il y a des concurrents sérieux Marchand qui aura Tom Dolan juste à côté de lui est-ce que Tom Dolan a une chance sur le 200 ou pas ? ça va être difficile parce que Zévinel est un tel champion il maîtrise tellement le 200 qu'à t'enage avec un faux départ de Tom Dolan non, la ligne de 05 pardon, c'était Rouda tiens, et bien ça tombe bien Stéphane parce qu'on a quelque chose à annoncer ça fait un petit moment qu'on veut l'annoncer et il y aura une épreuve sur Canal c'est Stéphane Caron qui organise ça le 10 août à Mulhouse, vraiment ça va être extraordinaire ça s'appelle la revanche d'Atlanta et il y aura, Thierry tenez-vous bien donc en direct sur Canal de 19h à 20h30 le 10 août la revanche entre Gary Hall et Alexander Popov ce sera sur 50 mètres en âge libre il y aura Denis Pankratov qui tentera de battre le record du monde du 50 mètres papillon il y aura Xavier Marchand qu'on retrouvera à Mulhouse il y aura Christina Eger-Zegui je passe sur les autres Calfaillon, Esposito il y en a plein d'autres ils sont quasiment tous là-bas Stéphane on va se regarder, ça sera un petit peu la fête à la fois pour le public et pour les nageurs tous les gens qui ont apprécié la natation ont l'occasion de revoir tous ces grands champions évidemment ils seront également en grande forme parce qu'une semaine après les jeux on profite de la forme des jeux et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont essayer de battre des records du monde c'est ce que nous a annoncé Pankratov je ne serais pas surpris qu'il y ait une grosse performance sur 50 mètres également où est-ce qu'on peut prendre des billets ? à Mulhouse dans toutes les FNAC de Mulhouse et en tout cas directement auprès de la Maison des Sports de Mulhouse également le 10 août, notez bien, 19h 200 mètres, 4 nages Xavier Marchand, le plus proche de Bullingo, numéro 8 aucun majeur pour l'instant ne prend l'ascendant sur les autres dans cette toute première longueur Xavier Marchand est assez bien parti et après 50 mètres c'est semble-t-il Maïdon qui va virer en tête voilà en 25-94 Xavier Marchand, 4ème en 2ème position il y a Cheney alors que Zilinon n'est que 5ème pour l'instant Xavier qui est parti devant Tom Dolan ça c'était un petit peu la surprise et s'il peut s'accrocher ça peut peut-être faire une belle place pour lui surtout qu'il avance très très vite en brasse et on est un petit peu surpris parce que Zilinon a du mal à contrôler cette course il avait dominé sa série ce matin Zilinon et là c'est Curtis Maïdon, le Canadien qui est en tête attention à Zényon qui est tout au bout là-bas, la ligne de numéro 1 qui va virer en tête le Hongrois Marchand peine un peu sur le dos Xavier Marchand, 8ème position alors qu'il était en 4ème position après le papillon et c'est le Hongrois qui vire en tête qui conserve son avantage c'est un petit peu la surprise dans cette finale un des adversaires de Zilinon Zény qui est en train de prendre même une bonne longueur d'avance avant les 50 derniers mètres en crawl et Zilinon qui là est en train d'essayer de revenir alors que Xavier Marchand Zény a un avantage énorme sur cette course il avait déjà été médaille de bronze à Barcelone sur le 200 mètres 4 nages Zény, le temps de Zény 1'30'87 devant Curtis Maïdon 1'31'91 Zivinon 3ème Vouda 4ème Dolan est largué il est en 7ème position Xavier Marchand est 8ème Zivinon qui tente de revenir sur le Hongrois il a du mal Zivinon est battu pour l'instant c'est le Hongrois Zény qui l'emporte devant Zivinon et en 3ème position c'est Curtis Maïdon et ce serait vraiment la surprise la première défaite peut-être de Zivinon depuis Barcelone Zivinon qui revient dans le tout dernier mètre pour essayer de coiffer Zény ça va être terriblement difficile Zivinon ou Zény ? C'est Zény qui l'emporte quelle surprise incroyable c'est incroyable 1'59'91' pour Zény 2'0'0'13' pour Zivinon et le 3ème c'est Curtis Maïdon en 2'01'13' Xavier Marchand termine 8ème il était invaincu Stéphane depuis Barcelone et là il s'écroule complètement il n'est pas en forme à ces Jeux Olympiques donc on a vu que sur le 404 nages il n'est pas passé sur le 200 m non plus Zény n'avait rien à perdre il était l'indo numéro 1 personne ne l'attendait il est parti très très vite sur le papillon très très vite sur le dos il est verré en tête en brasse et je crois que quand on se sent en tête à la fin de course comme ça et bien on est un petit peu survolté il n'y a plus rien qui peut nous arrêter il n'y a plus rien à faire